En un claquement de doigts, Cécile Cassell avait su se faire un prénom au cinéma. En chanson et en un seul album, elle s'est fait un nouveau nom, Olysees. Et ce n'est pas parce que son dernier disque s'intitule Rather Than Talking qu'on n'avait pas envie de lui causer. Chanteuse à ressort, Olysees, comme son papa Jean-Pierre Cassell, pratique la danse comme vous vous respirez. C'est dans les murs de l'exposition Degas au musée d'Orsay à Paris qu'elle a eu envie de nous rencontrer. Degas, c'est toute l'imagerie de mon enfance. Moi, j'étais petite ballerine et je regardais ces tableaux en rêvant un jour que cette nuque qu'on voit assise sur un banc, en train de lasser ses chaussons, que ce soit moi. Sorti il y a 4 ans déjà, son premier album a rencontré son public, comme on dit, et lui a permis d'écumer les salles de concert de l'Hexagone. Pour pallier le vide instantané de l'après-tournée, elle s'est enfuie à New York City. C'est là, dans la ville de toutes les énergies, que son disque a commencé à germer. En fait, je pense que la rythmique de New York a influencé l'album. Le bruit des klaxons, des bagnoles, des gens qui crient, du bordel tout le temps. Ça a été comme un petit ronron qui ne me dérangeait pas du tout à ce moment-là. Et bien nous, c'est en ronronnant, tout content, que l'on écoute Rather Than Talking, écrit et chantier naturellement en anglais. Une langue utilisée aussi comme paravent à ses sentiments. J'écris en anglais pour vaincre cette pudeur que j'ai naturellement. Et dans mes chansons, j'essaye d'être le plus honnête, le plus nu possible. Et l'anglais me permet ça parce qu'il y a un petit filtre peut-être qui m'oblige à être plus directe dans ce que je raconte. Olysses vient de nous offrir un disque sous adrénaline aux vertus cicatrisantes évidentes, bien mieux qu'un sparadrap. Ce serait plutôt un baume. Un baume. Un baume du tigre mélangé à un baume au cœur. On se quitte avec le nouveau titre de Dominica, Toute l'attitude, à lundi les amis. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte.